Bonjour ici Healthy Survival. Aujourd'hui, truc de pro, les piquets. Les piquets d'aluminium et les piquets improvisés. Restez à l'écoute, on vous revient après ceci. Donc, comme je mentionnais avant l'intro, quand j'ai fait le wuchi dans la dernière vidéo, on a parlé des piquets d'aluminium que j'ai utilisés pour ce modèle-là de tente. Pas difficile à utiliser, ils viennent déjà, dans ce modèle-là, ils viennent déjà pré-montés, avec l'option de monter vos abris avec le piquet d'aluminium. On a la façon d'utiliser, ça va prendre 15 secondes. On passe carrément notre câble au travers de l'œillet, et on vient rabattre sur le piquet d'aluminium. On va vous le montrer comme ça, dans l'encoche ici, on garde une des encoches, et on a attaché et on peut fixer notre toile. C'est une façon simple et rapide de le faire, tant que c'est sous tension, le piquet va tenir, et pour démancher, on fait juste retirer et on retire nos piquets. Ce que j'aime bien faire, je m'achète un porte-clés vissable, et je les assemble tous comme ça, assemblés l'un après l'autre. Puis, pour que ça se fasse bien avec mon kit de cordes, une vieille étui, on met tout ça dedans, et le tour est joué, puis vous les laissez là si vous voulez, ou attachés ensemble. Ça permet de garder un contrôle sur nos cordes, qui vont avec la toile, notre abri improvisé, et nos piquets. Pour ce qui est d'un piquet improvisé, la plus grosse difficulté des piquets improvisés, c'est d'avoir une longueur qui va passer suffisamment au travers de l'œillet. Comme vous voyez, même celui-là qui est effilé, ne rentre pas dans l'œillet. D'abord, il faut se trouver une branche sec, d'habitude, une branche qu'on trouve en forêt, soit du sapling, une petite pousse d'un petit arbre qui pousse, ou une branche d'un autre arbre, qui va nous permettre d'extraire un piquet d'une certaine longueur. Alors, on veut aller chercher à peu près entre 6 et 10 pouces, puis, pas difficile, on sort notre couteau, le couteau d'aujourd'hui. C'est le Canadianese The Joker. C'est un couteau fait en Italie, avec l'acier Sandvik, 14C28N. Donc, un couteau à la Nesmok, c'est pour ça qu'il l'appelle le Canadianese, parce que c'est un couteau de Bushcraft. Nesmok est un des gars qui a vulgarisé le Bushcraft au Canada. Il y avait un trio de Nesmok, un couteau de style-là, de type Bushcraft, une hachette double tête, et un couteau pliant. Donc, première chose à faire, extraire une partie de la branche qu'on veut utiliser. J'avais peut-être dû la préparer d'avance. OK, on va la casser. Donc, j'ai fait une encoche sur ma branche, et voilà, elle est coupée. Ici, elle est un peu courte, mais ça va faire l'affaire pareil. On va l'aiguiser. OK. Là, je ne vous montre pas le détail. Tout le monde a déjà fait des points dessus sur leur branche. Elle fait une pointe rapide, et ici, je l'ai fait en biseau. Pas très rapide. Ensuite, il faut faire une encoche. Première chose, c'est qu'on va tailler notre branche pour ne pas couper plus que la moitié. Puis ensuite, on va l'entailler pour faire l'encoche. Je m'installe sur la table, sur mon établi. On peut bâtonner. OK. C'est ce que je fais en mettant le poids sur mon couteau. Puis on va venir ouvrir notre encoche. Donc, avec le couteau, on va pousser avec notre doigt pour ouvrir l'encoche. OK. Les dos à 90 degrés des couteaux ici vont être un petit peu inconfortables, comme on avait parlé avec Pierre sur sa chaîne. OK. Mais l'avantage, c'est que ça nous donne beaucoup de poids. OK. Donc, on a fait une petite encoche. Ça prend à peu près 15 secondes. Si on bâtonne en plus, ça va encore plus vite. OK. Puis après ça, on va avoir besoin d'un moyen d'enfiler notre bâton qui ne passe pas dans l'anneau. C'est vraiment la poêle. Donc, notre bâton qui ne passe pas dans l'anneau. On va se prendre une corde, à peu près une douzaine de pouces, un 30 centimètres de long, paracorde ou corde de, comme ils disent, voyons, une corde utilitaire. On va faire un nœud de pêcheur. Le nœud de pêcheur va rassembler la corde comme ça, avec un nœud très fort. Donc, nœud simple. OK. Tout le monde sait faire un nœud simple. On en fait, en fait, deux. Mais il faut enfiler une des cordes à l'intérieur de l'autre nœud simple. Si vous avez de la misère avec les nœuds ou vous voulez savoir comment faire un nœud simple, le nœud de pêcheur, j'ai une vidéo, je crois, sur celui-là aussi. Donc, ici, on prend beaucoup de lousse. On vient chercher. On fait une loupe et on tourne autour. Là, on tourne autour pour faire le deuxième nœud simple. OK. Puis une fois que les deux nœuds sont faits, on vient serrer comme ça. OK. Ça fait qu'on a une loupe permanente. Ça fait qu'on peut s'en faire plusieurs et les traîner comme ça sur un anneau. OK. Celle-ci, une fois qu'elle est faite, il y a deux façons de l'enfiler. On peut simplement passer notre corde. Oups. Comme je disais, on peut simplement passer notre corde dans l'anneau. On vient attacher la corde à la toile. Et ça, ça peut être laissé sur votre toile en permanence. OK. Donc, on a une loupe permanente. Et quand on vient tendre notre piquet, on le rentre à l'intérieur de la corde. Et on accroche notre piquet ici. Puis on peut attacher notre corde. On veut ça un peu plus serré sur notre piquet. Bien, on passe les deux cordes. Comme ça. Donc, je remontre nos deux cordes qu'on a passées. Bien, on passe du piquet. On vient passer dedans. Et on vient assembler les deux cordes sur le piquet pour les rentrer. Au choix, ça dépend. Qu'est-ce que vous voulez faire après? Si vous laissez la corde sur la toile, sur la toile. Ou si vous voulez la récupérer et repartir avec. Parce que c'est pas une toile que vous allez jeter, par exemple. OK. S'il n'y a pas d'anneau sur votre toile, il y a d'autres moyens. Ça, on va voir ça dans une autre vidéo de trucs de pro. Voilà. Pas plus dur que ça. Mais c'est juste de savoir comment faire une coche sur notre piquet. c'est avoir des bouts de cordes, 30 cm à peu près, les attacher ensemble avec un nœud du pêcheur, prendre notre piquet, le rentrer au sol, et on a tout ce qu'il fallait pour attacher notre toile. Voilà. C'était une vidéo rapide de trucs de pro. Pour finaliser avec le Uchi. Je vais vous revenir avec le Uchi, mais d'autres versions, une version où il n'y a pas d'art, plus tard, si j'ai le temps, avant l'hiver. Sinon, on va passer à d'autres sujets, puis on y reviendra de toute manière aux abris improvisés avec une toile. Merci d'avoir été à l'écoute. Donnez le thumbs up si vous avez aimé ça. Partagez. Abonnez-vous. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada